ok les gars on va prendre notre machine à remonter dans le temps et on va repartir en 2007 parce que 2007 c'était une année de fous furieux pour la musique Rihanna qui est à son prime avec umbrella Kanye West qui fit avec qui s'il vous plaît les daft punk Sean Kingston qui aime les belles filles T-Pain qui nous introduit à l'autotune Fergie qui nique tout en solo les gars depuis tout à l'heure si je suis en voix off c'est parce que je bande et je bande parce que je pense personnellement qu'aucune année ne m'a autant marqué que l'année 2007 sur le plan musical on va faire un truc très simple prenez le billboard chart de cette année checker juste le classement et je mets ma main à couper que vous connaissez au minimum la moitié des titres tant cette année a été une véritable machine à produire des classiques et pourtant malgré les apparences 2007 c'est une année catastrophique pour l'industrie musicale les ventes de cd sont en chute libre depuis plusieurs années on vire des gens en pagaille dans les labels les ventes digitales ok elles sont croissantes mais c'est pas du tout suffisant pour carry le game le streaming plus personne n'y croit parce que Napster c'est de la merde et ce truc sur lequel vous regardez cette vidéo d'internet et bien internet ça se profite plus comme un ennemi canalier pour l'industrie parce que oui 2007 c'est aussi mais surtout l'année de la grande piraterie et pour la première fois de l'histoire cette forteresse qu'est l'industrie qui était autrefois impénétrable sans l'aide des pistons ou de la chance eh ben on c'est premier signe de faiblesse et il ya des moves qui sont faits à cette époque qui vont complètement changer le visage du game on va se rafraîchir la mémoire vite fait avec l'offensive la plus connue celle de soldier boy et son morceau krank dat qui a complètement fracassé tous les canaux traditionnels de promotion c'est très simple mais qui s'est posé devant l'industrie et il a dit hé salam alaikum votre industrie elle pue la merde retournez jouer au frisbee avec vos cd ok hein parce qu'aujourd'hui les gens ils piratent et ça tombe bien parce que moi je suis un pirate donc ce que je vais faire c'est simple je vais upload mes sons sur les plateformes pire tout pire je vais remplacer les blasts de mes tracks à moi par les vôtres comme ça quand la petite adolescente qui a trop regardé disney chanel elle voudra télécharger un son d'avril la ville hop là c'est moi je vais percer et ma mère la pute si je finis pas dans le billboard chart c'est pas ce qu'il a dit c'est ce qui s'est passé à cette époque là tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu avec internet c'est l'époque des blogs des myspace des statuts facebook où l'on annonce qu'on est passé de célibataire assez compliqué vous avez capté c'est l'année où la honte est en train de quitter ce monde mais c'est surtout l'époque des forums de musique on est le 24 février 2007 il est 20 heures sur le forum studio.se et un message est posté par un certain timberman ça fait salut tout le monde j'espère que c'est le bon endroit pour poster ça je fais des sons et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez donc si jamais vous écoutez n'hésitez pas à me dire celle que vous aimez et celle que vous aimez pas et pour celles que vous aimez pas bah dites moi pourquoi vous les aimez pas voilà merci zéro réponse c'est le vide une dizaine de jours plus tard on a droit à un autre message de la part de timberman qui postera cette fois ci très sobrement anyone mouji triste toujours rien le néant c'est news personne ne calcule ce mec mais y'a pas de raison d'être triste ça va le faire mon ref parce que les gens qui sont passés à côté de ton poste ils s'en mordront les doigts plus tard aujourd'hui tes timberman un jeune ado de 17 ans qui cherche juste des feedback sur internet pour améliorer sa musique mais dans quelques années tu deviendras une légende de la musique électro dance tes sons feront des milliards de vues tu collaborera avec les plus grands tu rempliras les plus grosses scènes car pour le meilleur et pour le pire tu deviendras avicii mais avant de commencer cette vidéo est ce que vous avez vu la cover du dernier pixel magazine parce que je trouve ça un peu choquant quand même un quiz pour savoir si t'es plus team david lafarme ou miss gira chèvre ça ça va un tutoriel de tibouine shake comment se faire un ami noir c'est cohérent ça va mais ça là comment ça un kit de géo trouve tout pour scammer une carte bleue on est où là en fait mais mais en plus de ça c'est ma carte là très bien essayé géo trouve tout mais c'est une carte éphémère révolut et oui les codes se suppriment automatiquement une fois la carte utilisée qu'est ce que tu as à répondre à ça géo trouve tout qu'est ce que révolut révolut pour ceux qui sont encore actifs sur facebook c'est une banque en ligne qui te permet de créer un compte en ligne et ce en seulement cinq minutes ils ont déjà plus de 35 millions d'utilisateurs et j'en fais partie c'est la banque que j'utilise je vous invite donc tous à télécharger cette application à travers le lien qui est en description ou à travers le code qr qui est en train de s'afficher là grâce à ce lien révolut vous offre 20 euros à dépenser où vous voulez moi personnellement je vais aller les dépenser à malifoud oui et en plus de ça si vous utilisez mon lien vous aurez peut-être la chance de gagner la somme incroyable de 1000 euros pour ceux qui n'aiment pas trop les cartes éphémères vous avez aussi accès à des cartes personnalisables trop stylé qui sont utilisés par des grandes stars de la musique telles que chef funky comme la métal black card la gold card la pink card moi personnellement j'ai la carte gold habibti parce que j'adore l'argent vous pourrez aussi bénéficier de zéro frais sur les paiements et retraits à l'étranger donc ça c'est vraiment très cool si jamais vous êtes en déplacement genre dans le 9 5 mais en plus de ça vous aurez accès à un excellent taux de change et c'est pas fini grâce à révolut vous pourrez effectuer des paiements gratuits instantanés entre comptes révolut dans une trentaine de pays et petit filou chips faire croire à vos amis que vous leur avez envoyé 1000 dollars alors qu'en fait c'est des dollars colombiens ça c'est ma blague préférée testé à approuver donc voilà merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo quant à moi je vous laisse avec la suite de l'histoire mettez vous à l'aise et bon visionnage à tous notre histoire elle commence en suède le pays de chris proles plus précisément à ostermalm un quartier chic de stockholm on est le 8 septembre 1989 et tim bergling est né il est le fils d'anky liden une actrice qui joue des petits rôles pour des séries locales suédoises rien de bien flamboyant mais elle a quand même par le passé dégoté un rôle dans un film primo oscar ça c'est déjà ça et en qui c'est une personne très timide très réservé et un peu anxieux sur les bords son père quant à lui classe bergling c'est un véritable entrepreneur suédois à succès il loue plusieurs bâtiments dans stockholm il a en parallèle de ça une société qui vend du matos pour bureau vous avez capté c'est un entrepreneur bien droit dans ses bottes ne vous fiez pas aux apparences à la maison une fois sa comptabilité terminée classe c'est une autre personne il fait des sketchs pour amuser la famille le week-end ils me sont à fond et dans son robe de chambre sur du ray charles en vacances il joue de la guitare torse nu donc ouais il a vraiment une âme très créative qui n'attend que de s'exprimer et là déjà avec tout ce que je viens de vous dire on a déjà 80% de ce qui est avicii enfin il était qualifié comme timide réservé très créatif donc il dessine il écrit des petits poèmes pour son amoureuse mais il était surtout très très têtu il est tellement têtu que quand il s'embrouille avec sa mère il ya une règle qu'il a établi c'est de s'enfermer dans sa chambre et de communiquer seulement en se passant des petits bouts de papier à travers la fente de la porte une enfance très suédoise dans l'âme en somme où l'on peut non seulement communiquer avec ses parents mais en plus de ça choisir le mode de communication ça a l'air bien à l'adolescence sa timidité son introversion vont se muter en un manque de confiance en soi il sera archi complexé par son physique et surtout par son acné il est tellement complexé par son acné que les jours il en a trop sur le visage il se prend même pas la tête il sèche les cours comment tu justifies ça sur le mode absence je sais pas peut-être que je peux pas j'ai bouton c'est une excuse valable en suède qui sait mais en tout cas c'est là et ça lui bouffe sa confiance en lui c'est là où malheureusement l'alcool va faire irruption dans sa vie alors il va pas de fou juste de temps en temps en soirée ça lui permet de se désinhiber d'avoir un peu plus confiance en lui mais vous vous en doutez traiter son anxiété avec l'alcool c'est vraiment pas une solution optimale et du coup les retombées s'invite à la fête adolescent il commence à faire ses premières crises d'anxiété ses premiers boulots ventre au réveil et on a même des messages de lui sur certains forums où il en parlera j'ai jamais eu ce genre de problème avant mais j'ai peur que mon anxiété s'intensifie quand je suis sou et que je me mette à penser que plus rien n'a d'importance et me s*** ou un truc du genre de pointé donc là on a un ado qui est très clairement anxieux très complexé et quand on est un ado complexé généralement on a besoin de quelque chose pour nous rassurer on a besoin d'un refuge et son refuge à lui c'est pas la musique c'est la terre du milieu c'est l'époque de Woh Vanilla et Tim il va passer des heures à parcourir les terres du milieu il a son petit paladin c'est tellement un move de suédois de jouer paladin et il est là il tape ses meilleurs raids il xp à balles et il a enfin son petit cocon à lui qui lui permet de penser à autre chose et vous allez comprendre plus tard que ça là le fait d'être un geek c'est limite la chose la plus importante dans sa carrière parce que ça va jouer de fou sur comment il appréhende la musique à la maison ses parents lui ont offert une guitare il a gratté vite fait dessus mais ça lui parle pas plus que ça parce que lui ce qu'il kiffe avant tout c'est geeké et les geeks à l'époque ils font pas de musique du moins c'est ce que tout le monde pense à l'époque mais ce stéréotype là il va être vite brisé et il va être brisé par un suédois en plus mesdames et messieurs il est le moment pour nous d'accueillir bass hunter button anna de bass hunter c'est un morceau qui va complètement changer la vie de chimie je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez la version anglaise de ce titre mais oubliez cette version traduite parce qu'elle rend pas du tout hommage à l'original now you're gone c'est une chanson d'un mec qui chiale pour que son ex reviennent button anna ça n'a rien à voir c'est l'éloge d'un pot qui s'appelle anna et qui bannit les spams et les trollers sur un chat ça là ça ça parle à team il écoute le son sa tête dessus et ça s'arrête pas là un jour alors qu'il traîne sur msn il reçoit un message de la part d'un de ses potes la team il ouvre la conversation clique sur le lien et là il tombe sur ça le mec qui est en train de déplacer des cases vermante sur cette grille c'est bass hunter lui-même qui est en train de montrer comment il compose ses sons la vidéo est chiant à mourir pour n'importe quel être humain normalement constitué mais team est complètement hypnotisé par ce qui se passe devant lui il se rend compte alors que le pc sur lequel il passe des heures et des heures ça sert pas qu'à parcourir tanaris ou poser des questions random sur des forums on peut faire de la musique avec un ordinateur durant l'année 2006 il va se bousiller complètement à effet le studio il va enchaîner track sur track et pour s'améliorer il va spammer tous les forums de musique possibles et petit à petit il va progresser prendre confiance en lui et envoyer ses premiers titres à ses amis du lycée sous le pseudonyme de moon boy il va commencer à se faire une petite réputation de mec cool au lycée et ça va arriver aux oreilles d'un de ses camarades philippe axon alors philippe axon c'est l'ombre parfaite de team c'est un fanatique de musique électro sauf que lui bah lui n'est pas du tout introverti il sort beaucoup plus que team c'est un fêtard qui consomme de fou la musique électro de tiesto les bac luc et j'en passe donc quand il apprend qu'il ya un mec dans son lycée qui compose ses propres titres électro et qui en plus de ça s'avère être bon bah il se dit qu'il doit absolument rencontrer ce fameux moon boy une après-midi après les cours il va directement sonner chez team sans le prévenir donc ouais c'est très clairement une perquisition et ils vont passer l'après-midi à produire sur efl studio là où team a un sens plus mélodieux et une approche plus sentimentale et personnelle de la musique philippe lui il sait comment arranger un morceau électro pour que ça fonctionne et que les gens dansent dessus il va énormément aider team sur ses arrangements pour que ces morceaux sont plus écoutables en club la paire fonctionne super bien ils vont passer des journées entières à sécher les cours pour taffer leur musique et vu que la paire fonctionne super bien ils disent que ça pourrait être une bonne idée de former un duo mais pour former un duo avant ça faut des blases tim il est pas fan de moon boy trouve que ça fait un peu enfantin et ce qu'il veut c'est un truc plus grand un truc qui envoie un message plus fort donc il ya un pote à lui qui est grave dans les délires spirituels qui lui parle du dernier niveau de l'enfer dans la religion bouddhiste avicii ça fait flipper et deuxièmement c'est déjà pris sur myspace et c'est de là où vient le deuxième vie de l'avicii ça vient d'un problème de pseudo déjà choisi quant à philippe axon bah vu que c'est l'ombre incarné david chi il va dans la direction opposée et décide de se nommer très sobrement feel good music ça sonne tellement libre de droit bon ça y est ils ont tous les deux leurs noms et vu que ça fait un bon moment que sa taffe dure les sons philippe pense que c'est le moment de passer à l'attaque et d'inonder tous les blogs avec leur premier track new hope le morceau new hope sera vraiment très bien reçu dans la majorité des blogs où il sera publié alors certes encore des trucs à perfectionner le mix est pas super clean ça sent encore un peu étouffé mais ça fait quand même son petit bruit dans la scène underground et le duo commence un peu à se faire connaître l'aventure elle commence plutôt bien jusque là sauf qu'il ya un petit problème c'est qu'il ya très clairement un fossé niveau ambition et travail fourni entre avicii et feel good de son côté même s'ils sont en duo avicii continue de bombarder tous les forums et il se rend compte assez vite que s'il veut devenir le meilleur il doit atteindre les meilleurs et les meilleurs à cette époque là sur la scène électro c'est pas en suède qu'on les trouve c'est aux pays bas et ça tombe bien parce que l'un des pionniers de la scène électro néerlandaise et bac luc et bah il sent qu'internet c'est un bon filon pour diguer des nouveaux artistes il a créé son propre forum mais c'est pas juste un forum pour les fans non il passe dessus très régulièrement et les surtout actifs avicii en bon digueur de forum naturellement bah quand il tombe sur ça il se dit je vais envoyer tout ce que j'ai de meilleur c'est pas ce qui peut arriver et vous vous en doutez ce qui devait arriver arriva un beau jour il se connecte sur le forum et là il voit quoi un message de laid back luke en personne from there on i started giving him feedback and he took it really well he took it so well that within every track i heard back from him he grew and grew and grew and pretty much exponentially as well donner ton temps pour le coacher sans arrière-pensée alors que t'es littéralement un boss de la musique électro c'est une preuve de générosité et d'humanisme comme on en fait très très rarement dans ce milieu et cette générosité c'est l'engrais dont avait besoin avicii pour faire pousser sa musique au stade supérieur et les fruits de ces échanges réguliers avec laid back luke font pas tarder à être récoltés welcome to bbc proms late night with radio one amy pittons oui à la vie en bbc radio 1 bbc radio 3 de red button and the radio one website pittons c'est un dj anglais qui anime une émission sur la bbc essential mix et en 2008 il organise le concours fast tracks le principe du concours est très très simple en gros il appelle tous les dj amateurs a envoyé une composition originale et le vainqueur remporte une diffusion sur essential mix croyez moi qu'à l'époque ça valait vraiment son pesant d'or de passer sur essential mix avicii naturellement voit cette opportunité et décide d'y participer alors c'est faux il n'a pas participé il a fracassé tout le monde 70% de vote positif il n'y a même pas eu de deuxième tour au concours j'ai pas vu un truc pareil depuis depuis bouteflika et le titre avec lequel il a anéanti tout le monde c'est un classique pour tous les vrais fans d'avicii c'est man man je l'ai envoyé comme un dj tellement je kiffe donc là on a un avicii qui est non seulement plugué avec les meilleurs dj du monde qui vient d'anéantir les espoirs d'une centaine d'amateurs la scène électro internationale ça y est elle est au courant de son existence les choses elles commencent vraiment à être sérieuses pour lui et tim le pauvre ben il est un peu seul face à tout ça serait bien d'avoir un manager quand même juste histoire d'eux et c'est là où m'intervient l'un des personnages les plus importants pour la carrière davici arrache pour nous arrache pour nourrir c'est un entrepreneur irano suédois il travaille dans le monde de la nuit c'est un promoteur un organisateur de soirées et c'est vraiment l'archétype parfait du habibi entrepreneur des pays de l'est il lui manque juste une white bmw et ça y est on a le bingo du habibi typique il apprend qu'il ya un dj suédois qui est en train de faire du bruit sur la scène électro il est pas con arache même si lui son truc c'est le business il sait et surtout il sent que la suède est en train de gentiment reprendre les rênes de la music house au néerlandais il voit ce qui se passe avec la swedish house mafia le bruit que fait avici pour lui ça c'est une occasion à ne rater sous aucun prétexte il envoie donc un message à team sur facebook et lui propose un rendez vous team accepte à condition de venir avec feelgood et s'organise un petit rendez-vous dans un café de stockholm la arache joue cartes sur table son objectif c'est de faire davici une superstar mondiale on rapporte qu'il lui aurait dit if you let me handle the business side in your career and work on your image wallahi ya habibi i put you into the fame canine and blew you to the stars and also i will manage your friend feel dope ça c'est ce que mes sources m'ont rapporté bon plus sérieusement ils ont face à eux un promoteur qui book des grands noms pour des grosses soirées mais qui en plus de ça a de très bons goûts quand il s'agit d'électro avici et feelgood après avoir réfléchi quelques jours accepte la proposition et il signe chez at net management en 2008 c'est le moment d'augmenter les veuilles quand on est DJ et surtout quand on est un DJ en développement faire de l'argent avec sa musique c'est une véritable épreuve ça à rage pour nourrir l'a très bien compris ils ont beaucoup de pain sur la planche et il ya trois chantiers qui vont devoir attaquer avec la même priorité déjà faut mixer en soirée le plus possible pour enchaîner les dates parce que c'est là où tu crées un lien avec ton public mais c'est aussi là où se trouve l'argent avec cet argent peut financer tes clips tu peux financer des heures de studio tu peux financer toute ta carrière deuxièmement il faut faire un maximum de remix ça permet de bénéficier du momentum des artistes du moment et ce qui est cool c'est que généralement les remix ils sont postés sur les canaux de distribution des artistes eux mêmes donc pour te faire connaître c'est vraiment un moyen super efficace troisièmement et pas des moindres va falloir produire des tracks à balle pour que avici et feel good et leur propre identité c'est une quantité de travail astronomique garage prévoit mais il est persuadé que s'ils suivent à la lettre ses instructions avici et feel good arriveront un temps record au sommet ce qui est cool avec arach c'est que vraiment pour le coup il se plie en mille pour avici et feel good un peu plus pour team quand même il gère ses contrats et son organisation comme un boss il dégote des remix avec des grands noms de la scène électro comme bob sinclar et il l'aide vraiment à trouver son style en écoutant toutes les maquettes que team lui envoie au fil des semaines avici va se perfectionner et passer à des tracks sans réelle identité comme riou à ça bromance c'est vraiment le morceau ou avici comment ça sonner comme avici ça y est commence un peu à avoir sa propre recette et franchement arach il y est pas pour rien a vraiment aidé à assumer complètement ce côté très pampasse très ikea dans sa musique mais là où arach en bon promoteur est vraiment excellent c'est quand il s'agit de booker des dates pour avici et sur ça ah non il a pas chaud mis du tout entre 2008 et 2011 avici c'est à peu près si mes calculs sont bons 393 show c'est énorme c'est les stats d'un dj confirmé et encore même les dj confirmés ils tournent pas autant qu'avici et c'est d'autant plus choquant quand on sait qu'avici il fait tout ça en étant archi anxieux de base parce que oui l'avici à la base qui kiffe c'est faire de la musique la scène c'est vraiment pas un truc qui lui plaît c'est un truc qui le stress à la mort il a coeur qui palpite avant chaque date donc la solution qu'il trouve malheureusement c'est la même que quand il essayait de traiter ses problèmes de confiance en lui quand il était plus jeune c'est l'alcool c'est pas une bonne solution c'est même une solution de merde mais soit pour l'instant ça lui permet de tanker il va falloir qu'il tank parce que là on est en 2011 et les choses s'apprêtent vraiment à complètement changé pour lui durant toutes ses performances live il a pu s'exercer en tant que dj il a entré en contact avec sa fanbase comme il le fallait il a aussi sorti pas mal de tracks pour garnir son catalogue d'ailleurs en parlant de catalogue il ya un truc qui est vraiment cool dans l'électro c'est que tu peux sortir un son donc le diffuser et si jamais tu as envie de le retravailler et d'en sortir une nouvelle version un nouvel édit c'est pas un truc qui est mal vu dans la scène électro parmi tous les sons qui constituent son catalogue il y en a un qui l'apprécie particulièrement le track heidi sorti en 2010 n'a pas fait plus de brux que ça et pourtant tim sait que ce riff de piano mélangé avec ce synthétiseur strident qui chante une mélodie joyeuse comme tout bah il sait que ce track mérite mieux que ce qu'il est actuellement il a envie de pousser le morceau plus loin lui donner ce qu'il mérite vraiment et selon lui ce que ce morceau mérite c'est une voix ça fait des mois qu'il tente de trouver la voix qui se mariera avec perfection à ce track c'est nul il a beau se creuser la tête il ya rien qui fonctionne la seule chose qu'il sait c'est qu'il lui faut une voix féminine mais il faut pas n'importe quelle voix féminine il faut ce genre de voix qu'on peut pas imiter cette voix singulière qui a une âme une histoire et c'est pas dans la pop qui va trouver cette voix et dans la soul avec cette magnifique chanson d'état james c'est parfait sans hésitation il découpe le sample direct pour que ça puisse rentrer dans sa composition il retravaille vite fait l'instrumental pour respecter cette voix magnifique qui vient de trouver et ça y est l'éveil zéni c'est un car le monde entier chantant c'était carrément je crois c'est la première fois de ma vie que j'ai appris une chanson électro par coeur level sport vraiment bien son nom parce que c'est vraiment le trac ou avicii bah j'ai augmenté le niveau tout simplement bon déjà le plafond de verre est brisé ça y est il a enfin un hit international en plus de ça grâce à ce morceau il rencontre son premier amour emily goldberg c'est beau c'est très beau sauf que frérot bah là t'as un hit à défendre et qu'est ce qu'on fait quand on a un hit pour pas finir dans le club malheureux des one hit wonder faut fidéliser les gens parce que ton hit ok il t'a rendu connu mais c'est rien de plus qu'un bande paisson qui est venu à toi et si tu les pêches pas ses poissons bah ils vont pas rester là à dire blu blu bounrellaz y pêche moi non faut récupérer un maximum de fan qui puisse avoir un semblant de lien avec toi faut faire vivre le morceau dans la vraie vie que les gens voient en vrai le mec qui est derrière vedLE dé 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 Quad va faire tourner c'est déjà ce qu'il est en train de faire et en plus s'il le fait avec un rythme plus qu'effrénés Et dites-vous que là, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Et c'est exactement ce qu'Avici va faire. Il va enchaîner, 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 à tel point que des fois, il se retrouvera même à faire deux concerts dans la même soirée, mais à des fuseaux horaires différents. Donc des fois, il se retrouve à jouer à 23h, deux fois, dans la même soirée. Je vous laisse imaginer ce que ça implique mentalement pour une personne, qui plus est une personne anxieuse d'avoir ce rythme. Mais il n'a pas le choix, c'est pas le moment de chômer. Si Avici a passé un cap artistiquement parlant, c'est pas encore le cas pour la structure qui l'entoure. Pendant que Tim enchaîne les dates et malheureusement les crises d'angoisse pour faire vivre Levels, Arash, lui, ne se tourne pas les pouces pour autant. Et là, je suis obligé de faire un petit spin-off sur Arash. Parce que le move qu'il fait pour gérer le succès de Levels et le propulser à un stade supérieur, c'est l'un des moves les plus spectaculaires qui a été fait dans l'industrie musicale. Et franchement, j'abuse pas les gars. Ce mec-là, c'est Persundin. C'est le CEO d'Universal Suède à l'époque. Il a une sorte de relation un peu privilégiée avec Avici et Arash. Il leur a déjà racheté les droits d'exploitation de pas mal de singles, donc naturellement, quand père voit le bruit monstrueux qu'Avici est en train de faire avec Levels, il veut sa petite part du gâteau. Il contacte alors direct notre Iranien pour pouvoir les racheter les droits. Et là, Arash lui répond « Ok frérot, y'a pas de soucis. C'est quoi ? Là, je fête mes 30 ans dans un cabaret, viens me voir. On passe la soirée ensemble, on kiffe et on parle de tout ça. » Persundin le rejoint, convaincu que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Ils boivent des coups ensemble, ça rigole, ça regarde des fesses. Puis arrive le moment où ils mettent le sujet de Levels sur la table. Et là, tenez-vous prêts, Arash lui dit « Ok, tu veux les droits de Levels ? » Y'a pas de galère. T'as vu tous les artistes du cabaret, là ? Si tu te manges une fessée par chacun d'entre eux, je te mets en première ligne sur le deal pour Levels. Persundin, je suppose qu'il est très probablement complètement bourré, accepte la proposition, se fait fesser par tous les artistes du cabaret, la soirée se termine, et ils se promettent de se rappeler pour conclure le deal. Donc là, les jours passent, ils se rappellent, et là, Arash, il rentre en mode... malveillance. 3000 ! Petite info avant d'aller plus loin, à l'époque, acheter les droits d'exploitation d'un single électro, ça coûte entre 10 000 et 30 000 euros, grand maximum. C'est dans cette fourchette-là que Persundin a l'habitude de négocier. Sauf que, pendant cet appel, Arash lui annonce que Virginie Oemi, donc le label qui, à l'époque, ont la Swedish House Mafia, lui annonce qu'ils lui ont fait une proposition, tenez-vous prêts, de 500 000 euros. C'est... C'est beaucoup. Il lui ajoute à ça, par contre, j'ai qu'une parole. J'ai dit que t'étais prioritaire, ça veut dire que t'es prioritaire. La seule chose que je te demande, c'est de t'aligner sur cette offre. Prends le temps d'y réfléchir. Je t'aime, Habibi. Persundin, vous vous en doutez, a complètement pété un câble. On raconte même qu'il aurait fracassé son téléphone contre le sol, juste après cet appel. Et ça se comprend tellement. Ça faisait des semaines qu'il annonçait fièrement partout que Levels allait se faire chez lui. Et là, tout est en train de lui échapper. Il y a la terre qui s'écroule devant lui. Comment il va faire pour sortir une somme pareille de ses fesses ? Il n'en a plus. Donc là, petit père, il est du père. Il est face à une situation complètement inédite où s'il accepte ce deal, c'est une laisse qui se met autour du cou et à partir du moment où il signe, il deviendra la petite chienne d'Arash. Et c'est exactement ce qu'il veut, Arash. Son objectif, c'est pas que de récupérer un demi-million pour un single. Lui, ce qu'il veut, c'est de faire d'Avici une marque internationale. Et c'est pas avec ses deux assistants et son IMA qui ferait même pas tourner FIFA 7 qu'il va y arriver. Il sait très bien qu'investir une somme pareille sur un seul single, qui plus est, sans option, ça va forcer Universal à donner tout ce qu'ils ont pour promouvoir la marque Avici, rien que pour amortir les coups. Est-ce qu'Universal ont accepté l'offre ? Bien évidemment que oui. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser une légende en devenir pareille leur glisser entre les mains. Et c'est Patrix Buchotz, donc le CEO d'Universal Belgique à l'époque, qui va proposer une solution pour amortir les coups. Durant un appel avec père, ils vont se dire écoute, t'as pas l'étal, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va splitter les coups en quatre entre Universal, Suède, Belgique, US et Londres. Comme ça, tout est carré. On amortit nos coups, eux, ils ont leur deal, tout le monde est content. Parce qu'en face, Gérgine, ils ont la Swedish House Mafia et on ne peut pas se permettre de les laisser avoir les top artistes de la scène électro-suédoise. C'est hors de question. Et ce qui me fume le plus dans cette histoire, c'est qu'après avoir gagné sa bataille contre Universal, vous savez ce qu'il a fait ? Il a lancé YouTube et il a mis ça. C'est marrant, hein ? Mais vous savez ce qui est encore plus marrant ? C'est que l'offre de Virgin EMI de 500 000 euros, l'offre qui a poussé Universal dans ses retranchements, eh bien cette offre, elle n'a jamais existé. C'était un coup de bluff magistral de la part d'Avache. C'est fou. C'est démoniaque comme pas possible, mais c'était surtout nécessaire pour la suite de la carrière de Tim. Parce que là, les choses sérieuses, bien qu'elles l'étaient déjà, elles vont l'être encore plus. Il y a tout qui s'enchaîne à une vitesse folle à partir de ce deal. Des collaborations avec les marques, les tournées, les kits radio, tu dois répéter 100 000 fois « Salut, c'est Avicii, vous écoutez tel track sur Radio Ma Beat ? » Répondre 150 fois aux questions encore et toujours. Le succès, la fame, les paparazzis, les tournées, les autographes, l'alcool, encore des tournées, l'alcool, studio, encore plus d'alcool, j'ai pas de maison, où est-ce que j'habite ? Je sais plus, l'alcool, encore des tournées, l'alcool, studio, shooting, l'alcool. Début 2012, le fil craque complètement. On est à New York et Avicii est censé donner un concert caritatif organisé en son nom, le House for Hunger Show. Quelques heures avant le show, sa petite amie Emily Goldberg reçoit un appel. A l'autre bout du fil, ce qu'elle entend, c'est pas des « je t'aime » ou des « tu me manques », mais des cris de douleur. Tim est au sol, paralysé, et il se plaint de douleurs horribles qu'il ressent au ventre. Ça faisait des mois que Tim se plaignait de cette douleur au ventre, et d'ailleurs, il n'y a pas que physiquement qui va mal. Mentalement, ça faisait des mois qu'il se plaignait auprès de son équipe du surmenage et du rythme infernal que sa carrière lui a imposé. Le House for Hunger Show est naturellement repoussé parce que Tim est très clairement en danger, et il est hospitalisé d'urgence. Le diagnostic des médecins est sans appel. Tim souffre d'une pancréatite liée à sa surconsommation d'alcool. Ils vont devoir le garder plusieurs semaines à l'hôpital, il faut qu'il stoppe toutes ses activités. Mais ce qu'il faut surtout qu'il arrête, c'est de boire pendant au minimum 6 mois. Sinon, les conséquences risquent d'être terribles pour lui. Paradoxalement, ces semaines qui va passer à l'hôpital, ça va être les moments les plus joyeux qu'il ait eu et ce depuis très longtemps. Les jours passés à l'hôpital ont été les jours les plus dénués d'angoisse et de stress dont je me souviens au cours de ces 6 dernières années. Ce furent mes véritables congés annuels, aussi déprimants que cela puisse paraître. Le soulagement de passer d'une douleur extrême à aucune douleur du tout, savoir que personne n'attend rien d'autre de vous que de vous reposer était énorme. Ce fut un soulagement extrême au vu du planning dingue que j'avais eu jusque là. Après ce séjour, Avicii comprend qu'il doit prendre du temps pour lui. Et franchement, pour le coup, il va vraiment enchaîner les bonnes décisions pour son bien-être. Il va rentrer à Stockholm, il va se prendre des petites vacances en amoureux avec Emilie. Les jours passent, il sent de mieux en mieux, la déterre pour refaire de la musique revient. En plus de ça, pendant qu'il est en train de se reposer, il y a l'un de ses plus gros hits aussi qui sort. Et fin 2012, il est prêt à repartir au combat. C'est un Avicii complètement reposé, mais surtout très inspiré qu'on retrouve en studio. Durant ses vacances avec Emilie, il ne s'est pas juste reposé, mais il a surtout repris goût à consommer de la musique avec la vision d'un auditeur lambda. Et il y a un son en particulier qu'ils ont vraiment saigné avec Emilie. Et ce son-là, tout comme Boten Anna, va vraiment avoir un impact sur la trajectoire de sa carrière. Ça vous évoque sûrement quelque chose là déjà. On va accélérer un peu le morceau juste pour le fun. Écoutez bien la guitare, s'il vous plaît. Donc là, Tim, il commence à entrevoir vite fait sa nouvelle direction artistique. Et naturellement, vu qu'il reprend la composition, c'est le moment de parler stratégie avec Arash, histoire de savoir c'est quoi les next steps. Et ils tombent d'accord tous les deux sur un nouvel objectif à atteindre. Avicii ne sera pas un simple DJ, mais un vrai artiste qui marquera l'histoire de la musique populaire. Et pour atteindre leur objectif, il y a un step très important qu'il faut qu'ils passent, c'est celui de faire un album. Faire un album, ouais, ok, c'est un objectif logique. Ça paraît simple sur le papier, mais c'est pas si facile. La musique électro, sauf exception pour quelques artistes, c'est pas une musique qu'on consomme en album. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense de réussir à faire un album où il y aura une histoire, des messages et tout ce qui se prête à ce format. Donc là, Arash, encore une fois, il va avoir une très bonne idée, c'est d'organiser une rencontre entre Avicii et Neil Jacobson. Neil Jacobson, c'est le patron d'Interscope. C'est un très bon directeur de label, mais là où il est vraiment fort, c'est que c'est un très, très bon directeur artistique. En même temps, quand t'as travaillé avec les Black Eyed Peas, ah oui, bah oui. La rencontre se passe donc entre Tim et Neil dans les bureaux d'Interscope. Tim fait part à Neil de ses ambitions, ça discute pas mal, ça défriche un peu la situation et de cette conversation, ils vont trouver ensemble les solutions aux problèmes auxquels ils font face. Celui de faire un album d'électro qui fonctionne. Il y a deux grandes problématiques que Neil va identifier. Déjà, premier problème, la musique électro, c'est une musique qui est faite par ordinateur. Donc les instruments que tu utilises pour composer tes tracks, ils sont très dépendants de l'état d'avancement des logiciels et des kits que tu utilises. Et ça, c'est vraiment emmerdant. Parce qu'un instrument qui sonne bien à une période, il peut vite devenir obsolète, voire insupportable l'année d'après. Donc s'ils veulent faire un album intemporel qui fonctionne, va falloir trouver une solution à ce problème. Et la solution évidente à ce problème, c'est d'utiliser des instruments acoustiques. Ça, c'est intemporel et ça rendra la musique électro d'Avici beaucoup plus vivante. Deuxième problématique, il faut propulser ce genre électro pour que ça devienne un genre populaire, mais vraiment populaire. Et ça, ça dépendra que d'une seule chose selon Neil. Ça dépendra des voix avec lesquelles les doigts de Chim vont collaborer. C'est ce qui a marché pour Levels, sauf que là, il va falloir collaborer avec des noms bien identifiés. Neil, tout naïf, il demande à Avici s'il a des noms en tête. Erreur. Parce que là, Avici, il demande qui s'il vous plaît ? Paul Simon, Stevie Wonder, Mick Jagger et Sting. Si tu peux ressusciter Michael Jackson, il n'a pas demandé ça, c'est faux. Ok, Avici est l'idget du moment, c'est vrai, il est très fort, il a une grosse hype, mais un paramètre qui zappe, c'est que les noms qu'il demande là, c'est des légendes. Les légendes, ce n'est pas des gens qui sont impressionnés par la hype. Les légendes, elles s'en battent les couilles d'Avici. Mais soit, Neil est déterminé à aider Tim dans son entreprise. Il a déjà des moyens de contacter ses artistes en question, donc il va prendre la liste d'Avici et va se mettre au boulot. Combien de réponses est-ce qu'ils ont eues ? Une seule. Mick Jagger refuse, blinded, et les autres noms de la liste ne répondent même pas à la propale. Donc là, Neil, il est un peu face à un mur. Il croit vraiment en le projet, il veut vraiment aider Avici dans son entreprise, mais il ne peut pas forcer des légendes à collaborer avec lui, ce n'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est un patron de la belle et qu'on est face à un problème ? On va s'aérer l'esprit en jouant au golf. Le Sunset Valley, c'est un endroit où Neil va très souvent pour taper 2-3 coups de driver. Et il a un ami à lui qui croise très souvent dans ce spot, c'est ce mec-là, Mac Davis. Mac, il a 70 ans. C'est un bon vivant, mais c'est surtout un très bon auteur de chansons avec une excellente réputation à son actif. Parce que, il y a une idée de génie qui germe dans sa tête. Il dit, ok, je n'ai pas les voix de légende qu'il me faut pour résoudre mon problème. Mais peut-être que si j'ai les mecs qui sont derrière les mots de la voix, peut-être que je peux clôtcher. Il propose à Mac, si ça le chaufferait, de t'affaire avec Avicii. Mac, contre toute attente, accepte. Parce qu'en plus de ça, apparemment, c'est un fan d'électro. Ils font leur petite session dans la foulée et de cette session, en sort, ce son-là, Addicted to You. Donc là, on sent déjà qu'il y a un truc qui a changé dans la musique d'Avicii. On oublie les percussions très synthétiques, tout a l'air beaucoup plus naturel, le côté électro, trop carré et régulier et plus du tout en avant et la voix d'Audrey Maé, poussée par les textes de Mac Davis, elle donne vraiment cette illusion qu'on a en face de nous une voix de légende. On pourrait limite croire que la voix est samplée tellement ça fonctionne bien. De son côté, Neil, il est super content et touche enfin au but et franchement, pour le coup, c'était pas gagné du tout. Et dans ce même club de golf, donc le Sunset Valley, il y a un autre mec avec lequel il a l'habitude de jouer, c'est Mark Heinzinger, un guitariste du groupe Incubus et la grosse particularité de Mark, c'est qu'il fait de la musique avec sa femme, Anne-Marie Calhoun. Alors, c'est pas des gens super connus, ils font surtout de la musique pour des galas, mais le truc qu'il y a d'intéressant dans leur build, c'est qu'ils connaissent vraiment leurs classiques de bluegrass et qu'ils sont issus de familles qui jouaient de la country. Donc le banjo, c'est dans leur sang. Neil, il retente l'expérience, il se dit, ça a marché une fois, ça peut marcher deux fois. Donc là, Avicii va voir Mark dans son studio, dans sa petite villa à Malibu. Dès les premiers accords, first shot, Avicii est complètement conquis. En deux temps, trois mouvements, il avait déjà les bases de l'un de ses plus gros singles. Toujours, il y a un petit problème parce qu'il y en a toujours un, il faut une voix. Alors, ils s'en foutent d'avoir des voix de légende. Ce qu'ils veulent, c'est des voix qui ont une âme parce qu'avec les textes de McDavis, ils savent très bien que les faits recherchés vont l'avoir. Et il y a une voix qui est en train de devenir légendaire, en tout cas à cette époque-là, c'est celle d'Aloé Black avec son fameux single I Need Another. Donc là, en gros, on a un producteur d'électro-suédois qui prend des riffs de bluegrass et de country et qui va combiner tout ça avec la voix d'un chanteur de soul. Le combo sur le papier n'a aucun sens. Mais Avicii est complètement conquis par sa proposition. C'est à peu près dans cet esprit-là que l'album True sera réalisé. Du moins, en surface. Même si Tim est en train de travailler sur un album et qu'il a l'air motivé, le rythme de travail infernal et les tournées incessantes ne se sont pas arrêtés pour autant. Et il y a une chose, malheureusement, qu'il n'a pas arrêté de faire, c'est de boire. J'avais du mal à accepter de ne plus jamais boire. Même si tous les médecins me recommandaient fortement d'attendre au moins un an avant de prendre ne serait-ce qu'une bière. Bien sûr, je n'ai pas écouté la majorité des médecins. J'ai écouté ceux, peu nombreux, qui disaient que c'était ok tant que je faisais attention. J'étais ignorant, naïf, et toujours sur la route, éternellement en tournée. Car une fois que tu as fait le tour de la Terre, devine ce qui se passe, et bien tu recommences. En 2013, durant un show en Australie, le fil craque une deuxième fois. Sauf que les choses sont différentes cette fois-ci. Contrairement à la première fois où il avait pris du temps pour se reposer, cette fois-ci, Tim est complètement sourd à l'appel de son corps. Malgré toutes les mises en garde des médecins, il continue de travailler d'arrache-pied sur son album, et ce, même sur son lit d'hôpital. Très affaibli physiquement, ça se voit sur son corps, il a perdu énormément de poids, avec son entourage et sa petite amie, ben ça va pas du tout. Parce que Tim ne pense qu'à une seule chose, c'est à Avicii et à son premier album. Rien d'autre ne compte pour lui. Les médecins réussissent quand même à traiter son inflammation, et on lui prescrit des analgésiques pour traiter la douleur. Mais il reste formel, les médicaments ne traiteront que la surface du problème. Tim doit impérativement se faire opérer. Voilà les solutions qu'on lui propose, maintenant, c'est à lui de faire le choix. On est en 2013 et l'EDM est vraiment à son prime. Il y a des DJs, des festivals qui rassemblent des milliers et des milliers de gens un peu partout dans le monde. Les styles sont tous plus diversifiés les uns que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qu'il y a à la mode à l'époque, c'est la Big Room EDM. Alors, petit rappel de ce que c'est que la Big Room EDM, vite fait, c'est le truc qui faisait Très important, le Deux Jeunin. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'a lieu l'Ultra Music Festival de 2013, qui à l'époque est considéré comme The Festival par Excellence avec Tommo Roland. C'est le moment pour Avicii de dévoiler au grand public les premiers titres de son premier album. Et avec Arash, ils ont élaboré un plan pour pimenter un peu les choses. Au moment de jouer Levels, donc son track le plus connu, dès les premières notes, les lumières s'éteindront, laissant le public dans l'incompréhension, avant de se rallumer quelques secondes plus tard. Et là, ce sera Country Time. Le public sera déchaîné à l'idée de découvrir un nouveau genre jamais entendu auparavant et Avicii se hissera au sommet de la scène électro. Ça, c'était le plan de base. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Avicii était en panique complète. le public était pas du tout réceptif. À la base, ils sont venus pour turn up sur de l'électro et là, ils se retrouvent dans un saloon avec des gens qui jouent du banjo sur scène. Aloe Black foire complètement sa performance. Le set est un échec complet. Il s'est fait complètement déchiré ce soir-là. On raconte même qu'il aurait fini en pleurs dans sa chambre. Et en vrai, ça se comprend un peu. Avicii avait sacrifié sa santé pour cet album. Et il était persuadé de tenir quelque chose qui allait révolutionner la musique électro. Voilà qui se retrouve pour la première fois de sa vie face à un véritable échec. Et te manger un flop quand tu débutes encore, ça va, c'est un truc que tu peux tanker. Et quand t'es un DJ et que t'es établi, tu ressens tout x 1000. Maintenant, la question, c'est qu'en pense Arash de tout ça ? Parce qu'ils sont quand même deux à avoir eu cette idée. Et bah Arash, il est serein à la mort. Pour lui, une version live, c'est pas du tout représentatif de la qualité d'un son. Les tracks sont pas encore sortis, les clips sont pas encore sortis, y a pas tout le marketing qui va autour. Et surtout, il sait que la musique d'Avitchi, c'est une musique personnelle qui s'écoute tout autant en festival que dans un cadre solo pour en saisir le message. Donc pour lui, il n'y a aucun doute que ce pari risqué est forcément gagnant. Est-ce que Arash a eu raison ? Bah oui. En juin 2013, le single Wake Me Up sort et c'est un carton comme Avitchi n'en a jamais connu. 250 000 ventes en seulement une semaine. Et ça y est, Avitchi se hisse enfin dans le Billboard chart. Dans la foulée de cette année, l'album True sortira et suivra la même trajectoire que le single qu'il porte. Un véritable succès tant sur le plan commercial que le plan critique. L'objectif qu'Avitchi et Arash s'étaient fixés est atteint. Il est enfin plus qu'un DJ. C'est une véritable icône de la musique pop. Alors c'est très bien pour Avitchi. On est tous très contents pour Avitchi. Mais la vraie question, c'est Tim. Comment est-ce qu'il va ? Vous vous en doutez ? Pas très bien. Malgré le succès, l'argent, la reconnaissance qu'Avitchi reçoit, Tim, lui, est dans un état physique et mental des plus alarmants. Le problème, c'est que depuis son hospitalisation, Tim ne s'est pas occupé de sa santé et n'a pas suivi les recommandations des médecins. Il ne s'est toujours pas fait opérer de sa vésicule biliaire. Il ne mange pas correctement. Il travaille beaucoup trop. Et il y a un autre problème qui n'est pas des moindres, c'est que vu qu'il se déplace souvent, il voit des médecins qui sont tous très différents et qui ont tous des méthodes très différentes pour traiter sa santé. Et ça, ça pose vraiment un très gros problème. Parce que parmi ces médecins, certains, pour traiter sa douleur, lui prescrivent des opioïdes. Je ne vais pas vous refaire tout un cours sur les opioïdes et les effets dévastateurs que ça peut avoir sur une personne. Si le sujet vous intéresse, vous n'avez qu'à chercher crise des opioïdes sur Google et croyez-moi, il y a de quoi être inquiet concernant le sujet. Et malheureusement, Tim n'a pas été épargné par cette crise. Le pire étant que son addiction aux opiacés l'aide de moins en moins à tanker toute la pression liée à son travail. Il commence à avoir des comportements où il est décrit comme absent, le soir, il a du mal à s'endormir s'il n'a pas s'éclat. Il a des sueurs froides, des pensées noires. Et c'est dans cet état catastrophique qu'il s'apprête à aller défendre trop en tournée. Et ça, ce n'est pas un truc qu'il veut. Dans un élan de courage, il avoue à son entourage qu'il est addict aux opioïdes. Mais surtout, qu'il veut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Son médecin traitant de l'époque lui prévient qu'un sevrage aussi brutal, ça fait très très mal. Parce que oui, on ne se débarrasse pas d'une addiction aux opioïdes comme ça du jour au lendemain. Donc naturellement, il lui propose un antidote pour calmer les symptômes de manque. Contre toute attente, Tim refuse. Il veut affronter cette addiction seul, souffrir un bon moment et être libre. Son plan est le suivant. Il va rester chez lui, enfermé, s'isoler dans sa chambre pendant près de 5 jours. Et après ces 5 jours de souffrance atroces, c'est un Tim complètement transformé qui se présente à son entourage. Et franchement, pour le coup, on sent qu'à ce moment-là, il fait vraiment des efforts. Sa manière de travailler va complètement changer. Elle va être beaucoup plus saine. Il commence même à réapprécier la vie de star et les événements publics. Il se remotive pour préparer son prochain album, Stories. Il sort des sons comme No Pleasing a Woman. Ça floppe, mais il s'en fout. Il reprend les tournées et les dates. Il ne boit plus d'alcool. Il recommence à travailler de manière plus qu'acharnée et malgré tous ses efforts qui en apparence laissent penser qu'il est en bon état, il y a toujours quelque chose qui cloche. À partir de 2014, il est très désinvolte. Sur scène, ses shows seront décrits comme bâclés par sa fanbase et il va complètement rater son set à l'Ultra Music Festival en 2014. Et pour la troisième fois, Tim rechute. En 2014, après un show en Australie, sa vésicule biliaire lâche complètement et il doit se faire opérer de toute urgence. En plus de ça, il va devoir subir un traitement médicamenteux des plus lourds à base d'opioïdes. Lui qui avait réussi à s'en débarrasser par la seule force de sa volonté, le voilà à la case départ. Vous remarquerez depuis un bon moment que la situation n'est pas claire. Tim ne fait qu'osciller entre des états où il se sent super bien, où il est super productif et des états où il est proche de la mort. Et Suyo Intensif qui est extrêmement toxique pour lui, il va se répéter encore et encore pendant toute la production de son prochain album Stories. Naturellement, ça va énormément jouer non seulement sur sa personnalité mais aussi sur sa musique. Je crois que nous pouvons frapper un grand coup comme nous l'avons fait avec True et laisser notre empreinte mais encore en plus grand. Je pense que cet album-là, franchement, va bien au-delà de la plupart des mères de DM qu'on entend. Et je veux que chaque putain de chanson sur ce disque fasse l'effet d'être intemporel et génial. Et je veux que ce soit un double album. Dans ce mail, écrit à destination de Neil Jacobson en 2015, on sent très clairement que c'est plus l'ego de Tim qui parle que sa passion. Et sur le plan personnel, c'est pareil. Même s'il prend des dispositions pour aller mieux telles que de s'entraîner, manger régulièrement, l'attitude de Tim, elle, ne s'améliore pas du tout. Il commence à faire des trucs qui lui ressemblent pas du tout. Il devient très agressif que ce soit avec son entourage ou les paparazzi. Même sur les réseaux sociaux, il commence à s'embrouiller avec des journalistes. En interview, il est très désinvolte, pas présent du tout. Les shows qu'il fait sont de plus en plus bâclés et franchement, on ne peut pas le blâmer pour ça. Il n'est pas du tout et ce, depuis le début de sa carrière dans une situation saine. Son entourage est complètement désemparé face à la situation. Tim est en souffrance et ce, depuis beaucoup trop longtemps. C'est alors que Classe et Arrache décident d'intervenir. On est à Ibiza, dans une villa que Tim a acquérie. Un silence gênant règne dans le salon. Classe, Arrache, des membres de la famille et des membres de l'équipe d'Avitchi sont présents, accompagnés de John McCown, un spécialiste en addiction qui a déjà travaillé avec pas mal de stars souffrant de ce problème. Tim, lui, est dans sa chambre, accompagné d'une fille qu'il a rencontrée la veille. La soirée était pas mal arrosée et lorsqu'il descend de sa chambre accompagné de sa gueule de bois, c'est avec étonnement qu'il comprend que quelque chose se trame. C'est l'heure de l'intervention. Tous les membres de son équipe, de sa famille et John McCown inclus, interviendront un à un pour essayer de faire prendre conscience à Tim qu'il doit mettre de côté sa carrière pour s'occuper de sa vie. On s'en suivra des paroles, des pleurs, des engueulades entre Tim et les différents membres du conseil, mais à la fin, il acceptera de tout stopper pour enfin traiter ses problèmes. Dans la deuxième moitié de 2015, il se fera interner dans un centre spécialisé pour traiter ses addictions ainsi que ses problèmes de santé mentale. Fini Avicii, c'est le moment pour Tim de reprendre son souffle. J'apprends encore, mais je suis désormais conscient de trucs dont je n'avais pas conscience avant. Les stratégies de survie, cela peut être les drogues, l'alcool, les médicaments, voir des trucs utiles comme s'entraîner, bosser, des merdes pour lesquelles la société t'acclame mais qui seront toujours une source d'angoisse. En même temps, je me suis senti totalement impuissant et accablé par la machine Avicii. J'ai jamais eu l'impression d'avoir le choix. Car selon Ash, je pouvais tout à fait disparaître en tant qu'artiste en l'espace d'une nuit si je ralentissais le rythme. Alors bien sûr, j'ai toujours eu un choix, mais c'était pas aussi simple que ça. En octobre 2015, son deuxième album Stories sort alors qu'il est toujours en train de se faire soigner. Cet album ne recevra pas le même succès critique que son prédécesseur, mais Tim s'en fout un peu maintenant. Sa priorité, c'est de s'entraîner régulièrement, sortir dans la nature et méditer. Beaucoup, beaucoup méditer. Depuis son séjour en centre, il a aussi appris à remodeler son éthique de travail et dans sa tête, il commence à comprendre qu'Avici ne peut pas exister sans les interviews, les concerts, les tournées, les voyages et tous les trucs chiants qu'il n'a pas envie de faire. Et c'est après plusieurs mois de cure de désintoxication meulée à de la thérapie intensive qu'il décide de reprendre la scène. Le 19 mars 2016, c'est le moment pour lui de réaffronter ses peurs. Le 7 se passe très très bien, Avici quitte la scène avec le sourire d'ailleurs, mais Tim, lui, est loin d'être aussi enjoué. Dans sa tête, c'est très clair, il ne veut plus de cette vie. Les tournées, les gens qui crient son nom, le stress de la scène, tout ça, c'est fini. Sa décision est prise, Tim veut prendre sa retraite. Cette même année, donc en 2016, Tim publiera un post sur Facebook annonçant sa retraite ainsi que l'annulation de sa tournée. Le post sera très bien accueilli par sa fanbase ainsi que la scène EDM, d'autant plus qu'il se termine par une lueur d'espoir. Était-ce donc la fin pour Avicii ? Enfin ! C'était plus compliqué que ça. Cette décision, il l'avait surtout prise pour pouvoir refaire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire faire de la musique, passer du temps avec les gens qu'il aime, s'occuper de lui et découvrir des nouvelles choses autres que la vie de star. Le problème, c'est que cette décision, il l'avait prise sans vraiment consulter le reste de son équipe et sans avoir consulté surtout les contrats des tournées dont il avait déjà touché des avances. Ça implique quelque chose, c'est qu'il doit rembourser les avances qu'on lui a versées. Et ils ont déjà servi à payer le staff, la tournée, les déplacements, et j'en passe. Et en plus de ça, rembourser les cachets d'un Vichy, et ça coûte un bras, on pourrait le faire. Mais assurer juste une trentaine de dates plutôt que de rembourser des centaines de milliers d'euros, ça lui paraît comme une solution plus logique et en soi, ça l'est un peu. Donc pas le choix, il va devoir tanker une trentaine de shows, mais après ça, promis, il pourra enfin avoir le contrôle complet sur sa vie. En parallèle de ça, il va continuer à produire de la musique pour son prochain album. Et franchement, il n'hésite pas sur les moyens. Sur les réseaux sociaux, il s'ouvre de plus en plus sur ses émotions, les fans apprécient d'ailleurs le virage un peu développement personnel qu'il a pris. Et en plus de ça, il commence à taffer sur plusieurs autres trucs tels qu'une communauté de créatives et même à développer des jeux vidéo. Fin 2016, l'équation est plus du tout la même pour Avicii. C'est une star qui prend d'abord du temps pour lui. Et les shows qu'il doit assurer, il les assure, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il ne le fait plus avec le même professionnalisme qu'avant. Et ça va vraiment déplaire à énormément de fans, mais ça va surtout beaucoup jouer sur ses relations avec son équipe et Arash. D'un côté, il assume lui-même que sans H derrière lui pour le fouetter et lui dire ce qu'il doit faire, il ne fait rien. Et d'un autre côté, il a l'impression qu'il se sert un peu de lui comme une marionnette. Et Arash, de son côté, il lui fait très clairement comprendre qu'il ne peut pas se permettre d'être aussi négligent. Il y a des gens gravitants autour d'Avici dont la sécurité financière dépend d'Avici. Donc quand il faut méditer, regarder South Park et passer du temps avec sa nouvelle petite amie Teresa Kazarova, oui, avec plaisir, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit négliger le travail. Alors, on pourrait croire que Tim a joué l'enfant gâté dans cette histoire et qu'il ne voulait juste pas prendre ses responsabilités. Mais le truc, c'est que malgré le fait qu'il avait très clairement annoncé à tout le monde qu'il ne voulait plus faire de tournée, on lui a rajouté des dates et ça, on l'a fait sans son consentement. Et naturellement, ça va le rendre fou. Quand tu penses voir le bout du tunnel, que la seule chose que tu veux c'est en terminer avec la scène et qu'à chaque fois que tu t'en rapproches, on te rajoute des dates sans te consulter au préalable, il y a de quoi s'énerver. Bon, le truc rassurant dans tout ça, c'est que Tim a vraiment l'air d'aller mieux. L'alcool et les autres formes d'addiction sont plus vraiment présentes dans sa vie et mis à part les choses embrouillent qu'il a de temps en temps avec son équipe quand on lui rajoute des dates et à rien qui laisse penser que Tim va mal à l'intérieur. Et pourtant, on est en avril 2018 et Tim, accompagné d'une bande de potes et de collègues de l'industrie, sont en voyage à Oman. Le plan de base, c'est expédition sur les dunes, camping dans le désert et musique traditionnelle pour bercer le tout. C'est un Tim très spirituel qui fait ce voyage. Depuis son internement, c'est limite si c'est pas devenu un yogi. Et cette nouvelle passion pour la transcendance, il la doit surtout à Maharashi Yogi. Maharashi Yogi, c'est un maître spirituel indien qui est plus ou moins le fondateur du concept de méditation transcendantale. Et ça là, c'est la nouvelle obsession, si ce n'est la nouvelle addiction de Tim. Il médite beaucoup, énormément. Ses journées sont souvent accompagnées de conférences sur le bien-être et le développement personnel et il parle des heures à qui veut bien entendre des miracles que la méditation crée chez lui. Donc le séjour se passe en somme plutôt bien. Sauf qu'un soir, pendant un dîner au Muscat Hill Resort de Oman, il croise des fans d'Avici qui lui demandent une photo. Il prend ses photos, tout souriant et il n'y a rien de problématique en soi. Le seul truc, c'est que ça réveille en lui des souvenirs. Des souvenirs d'un lifestyle sous les projecteurs qui a failli lui coûter la vie. Et cette simple interaction, ça réveille en lui la pensée que le monstre Avici le poursuivra où qu'il soit dans ce monde. Et là les gars, encore, on est à Oman, ça va, c'est tranquille. Il peut marcher dans la rue tranquillement, il peut se permettre d'aller dans des plages publiques sans se faire reconnaître, ce qui n'est pas forcément le cas quand il est en Europe ou aux States. Et malgré cette petite interaction qui lui a vite fait ramené des souvenirs d'Avici, il sait qu'il est tranquille à Oman. Il décide alors de prolonger son séjour encore un peu, juste histoire de profiter. Il prévient alors toute sa famille qu'il apprécie beaucoup la vie à Oman et c'est des messages rassurants que ces derniers reçoivent. Mais la réalité, elle, est tout autre. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent. Déjà, il recontacte le psychiatre qui s'est occupé de lui quand il était en centre, donc Paul Tanner. Il lui annonce qu'il ne se sent pas bien, qu'il se sent perdu et que toutes ses idées noires sont en train de revenir. Ses amis qui l'accompagnaient durant le séjour racontent qu'il se mettait à fondre en larmes sans la moindre explication. Mais ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que pour la première fois de sa vie, Tim s'est automutilé. Il ne s'est pas infligé une blessure grave en soi, c'était légèrement superficiel, mais ça reste quand même alarmant. Amère, qui était en charge d'accompagner Tim ainsi que son équipe pendant leur voyage, prévient directement les proches de Tim. Son père, Klaas Bergling, se précipitera afin de trouver un vol pour le rejoindre sur place de toute urgence. Il suppliera les accompagnateurs de surveiller Tim le plus que possible pour éviter le pire. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Le 20 avril 2018, Klaas Bergling reçoit un appel. À l'autre bout du fil, Amère, l'autre qui avait accueilli Tim ainsi que son équipe durant leur séjour, le même Amère qu'il avait prévenu quant aux mutilations de son fils, lui annonce cette fois-ci une nouvelle terrible. Tim s'est auto-mutilé encore une fois. Sauf que cette fois-ci, les blessures sont loin d'être superficielles. Elles lui ont malheureusement coûté la vie. On n'aura jamais vraiment les réponses concernant les raisons de cet acte. Tout laissait à penser ces dernières années qu'il allait de mieux en mieux. C'était un homme fort, un travailleur acharné, qui malgré tous les problèmes auxquels il a dû faire face, n'avait jamais envisagé l'automutilation comme solution. C'était aussi quelqu'un de très généreux. Quelques jours avant son décès, il aurait fait des virements à plusieurs associations venant en aide à des gens dans le besoin. C'est avec l'intention de respecter ces valeurs que la famille de Tim prendra la décision de sortir un album posthume un an après son décès, intitulé Tim. L'intégralité des fonds de cet album seront versés à la Timberling Foundation, une association pour la prévention sur les questions de santé mentale. L'argent n'était pas une chose qui comptait pour lui. Cet homme sensible voulait avant tout faire de la musique pour partager de la joie et surtout de l'amour. C'est une thématique qui revenait très souvent, voire tout le temps dans ses chansons. Mais malheureusement, quand on est une superstar de stack à bille, peu importe les intentions qu'on a, ce qu'on vend avant tout, c'est une image, une identité. Une identité qui peut complètement prendre le dessus sur le humain qui est derrière. Une identité qui peut guérir en surface nos manques et nos insécurités. Et à partir de ce moment-là, c'est très difficile de plus faire le lien entre notre valeur en tant qu'être humain et ce pour quoi on nous acclame. On se dit que sans nos créations, nous ne valons plus rien. Alors on se souhaite, pour toujours créer, encore et toujours, persuader que c'est ces créations-là qui vont donner du sens à notre vie. Et malheureusement, parfois, c'est elle qui nous l'enlève. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a plein de détails encore que j'ai omis de mettre dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller vous choper la biographie officielle d'Avici, donc Tim, écrite par Manz Manson. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé durant mes recherches. C'est un travail titanesque. Il a eu accès aux mails, il a accès à ses conversations privées, il est parti parler à ses parents. Le livre est rempli de détails mais c'est super précis. Je n'ai pas envie de finir cette vidéo sur une note négative quand même. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est possible d'avoir une carrière forte sans souffrir de tous les mots dont Tim a été victime. La réponse est oui. Ça existe. L'industrie, ou le game comme on l'appelle souvent, s'avère au final être tout sauf un jeu. Et c'est extrêmement dangereux de jouer et de se laisser duper, d'autant plus quand on n'est pas préparé émotionnellement à la quantité astronomique de poison que l'on va devoir ingérer. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un groupe plus précisément membre d'un groupe qui a su avaler ce poison et complètement l'alchimiser en or pour devenir la star qu'elle devait être. Et ça, on le verra dans le prochain épisode de La Quête. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce nouveau format l'on vous aura plu. C'était votre Gamma's Guy. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada